Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. Là vous venez de voir mon compteur, mais c'est pas grave, je... voilà. On se retrouve donc aujourd'hui pour le 12ème épisode sur Star Wars Knights of the Old Republic. Tout. Je ne sais plus quoi moi, The Sith Lords, voilà, ça vient, il me faut du temps. Au dernier épisode nous avions libéré une esclave, enfin une esclave, nous avions libéré quelqu'un, on va dire, dans la cantina, qui avait été fait esclave à cause de son compagnon. Juste avant de descendre j'ai envie d'explorer en haut parce que ça me paraît, voilà. C'est parfait. Donc on va redescendre, sauf que cette fois-ci nous allons éviter la cantina, vu que nous avons déjà fait notre mission dans la cantina. Et nous allons continuer plus loin, essayer d'aller récupérer notre équipement, notre vaisseau et pas mal d'autres choses. Ça c'est toujours la cantina, on va ouvrir la porte, pour dire de l'avoir ouverte. Hop. Continuons notre chemin. C'est le deuxième, ça c'est quoi ? Pour aller vers où ? Vers le Dock 100, je ne sais pas où ça nous mène, on va regarder. Nous sommes ici, c'est pour... Vers le module Dock 126. Je ne sais pas ce que ça signifie, donc on va éviter. On va d'abord aller voir les FST je pense, et pas les MST, ce qui est moins gai d'un coup. Ici. Bonjour, Dolly. C'est le Lunan Graine qui m'envoie, je dois prendre possession de l'Ebon Hawk et de tous mes effets personnels. Voler, comment c'est possible ? Ça n'a semble-t-il pas été transpéré à la fourrière, mais à la surface de Telos. Cependant, le destinataire et le lieu de livraison sont inconnus. De plus, le vaisseau n'est répertorié sur aucun site d'atterrissage recensé par le gouvernement. J'en ai dit qu'il a dû être volé et que les archives des FST ont été consultés et modifiés illégalement. Je le savais, cette andouille d'unité T3 nous a taxé notre vaisseau. Il doit caracoler dans tout le système maintenant, en se payant notre tête. Ma tête. C'est peu probable. Bien que votre droïde utilitaire manque à l'appel, de nombreux satellites analysent le trafic de tous les vaisseaux qui transitent par ce secteur. Or, aucun des vaisseaux ayant quitté le système ne correspond à l'Ebon Hawk. Attendez, vous dites que ce vaisseau se trouve quelque part sur Telos ? J'y comprends rien. La sphère de Telos est extrêmement corrosive en dehors des zones de restauration protégées. Où peut-on atterrir sans prendre de risques ? Je suis désolé, mais je n'ai aucune autre information à vous communiquer. Il va de soi que les quartiers du module résidentiel 082 resteront à votre disposition en attendant que cette situation soit résolue. Est-ce que le système contient quoi que ce soit sur notre vaisseau ? Concernant la signature numérique de l'Ebon Hawk a été émise depuis le complexe minier de Perragus. Cependant, tous les détails relatifs à cette requête semblent avoir été effacés. Il est probable que ces informations aient été supprimées lorsque la demande de transfert du vaisseau a été modifiée. Est-ce que je peux récupérer mes affaires ? Fort heureusement, vos possessions ont été entreposées dans l'armurerie et n'ont pas été volées. Je vais vous ouvrir la porte afin que vous puissiez les récupérer. Vous les trouverez dans les casiers sécurisés. Il n'y a rien que l'FST puisse faire. A part mener une enquête et vous émerger gratuitement, non. Que suis-je censé faire alors ? Je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question. Cependant, il paraît peu probable que quelqu'un parvienne à voler un vaisseau sous surveillance des FSP sans bénéficier de celles des appuis. Si votre vaisseau a été volé, il est fort probable que les gens disposent d'informations complémentaires. Je n'ai malheureusement aucune autre suggestion, à part d'attendre les rangs de l'information de votre quartier. Merci, je m'en vais. Donc là, on vient de nous dire échange. Qui dit échange, dit on va aller péter la gueule à l'échange. Mais d'abord, on ira récupérer. Je sais ce que c'est la chose qu'on devait aller chercher. Nous devons aller donc chercher le droïde sur les quais. Là, on ne regarde même pas, on prend tout. Et tu périsses. Alors ici. Pacte de réflexe, constitution, jet, réflexe plus un, vigilance un, ou... Unité contre les dégâts, énergie, réflexe. Alors ça, j'avais mis repérage, serre-tête de méditation. J'avais mis repérage. Repérage, je pense. Blanquer en sonique, résiste aux attaques soniques. Je vais mettre en serre-tête de méditation. Ça me paraît mieux. Ici. On avait mis gant de l'échange. On a gant de survivant. Tout en plus en... Oui, je le prends. Ici, on avait mis le brassard. Et ici, on avait mis un bouclier d'énergie classique. En ceinture, nous avions le générateur de champ de force. Ici, on avait... Vibro-épée. Non. On avait Vibro-lame. Rien de même, Vibro-épée, Vibro-lame. Et en seconde main, nous avions... Pistolet blaster. Et laser de forage. Nickel. En ce qui concerne toi, on va t'habiller. Bon, on va t'habiller de pur de padawan obscur. Casque de repérage. Serre-tête neurale. Gant de l'échange. Gant de l'échange. Un plan ratinien. Bouclier. Bouclier. Ceinture, on t'avait mis... Arnais de sécurité. On va te mettre Augmentateur de force. Ici, on va te mettre Vibro-épée. Et... Ah, d'accord. Pourquoi ? On va te mettre Vibro-épée. Laser de forage. Nickel. Et toi, on va commencer... Qu'est-ce que le repérage ? Un plan rétinien. Gant de l'échange. On t'avait mis une combinaison militaire, me semble-t-il. Bouclier d'énergie. Bouclier d'énergie. Cardioregulateur. On t'avait mis deux lasers de forage. Moi, j'aimerais voir. Est-ce que je peux mettre ceci ? Ça me paraît mieux. C'est déjà beaucoup plus beau, cette tenue. Même si je pense qu'en tant qu'armure légère, elle ne sert à rien. Je peux vous être utile. Comment allez-vous faire ? Nous avons désespérément besoin de carburant pour faire fonctionner la station. Si nous ne trouvons pas une nouvelle source d'approvisionnement, nous allons avoir des problèmes. À quel point ? Pour empêcher la station Citadel de décrocher de son orbite. Et pour poursuivre le projet de restauration. Mais pas plus. La république ne peut-elle pas augmenter ? Non, est-ce que je peux faire quelque chose ? Nous devons trouver une nouvelle source d'approvisionnement et signer des contrats. Les soldats comme moi ne sont pas doués pour ce genre de choses. Si je peux être utile, ce sera avec plaisir. Vous avez déjà assez d'ennuis comme ça. Et c'est uniquement votre faute. On sait toujours que c'est de ma faute. Mais bien sûr, si vous trouvez un fournisseur ayant des réserves de carburant à nous vendre, prévenez-moi, j'attendrai. Ok. Ok. On va lui demander autre chose. On y travaille. Parlez-moi des primes. Il n'y a pas proprement parlé. Nous recherchons un... Il y a aussi ces deux assassins qui étaient emprisonnés à la... Nous recherchons aussi des informations au sujet d'un imposteur appelé Batouren. Batouren était contre le maître. au dock de l'Axerka. Il nous aidait à enquêter sur le marché noir qui s'est organisé à partir de la station Citadelle. Il y a quelques semaines, il a disparu. On n'a plus entendu parler de lui depuis. Preuve de mon aide, ça veut dire... Avez-vous des pistes ? A part ce que je vous ai déjà dit. Et le fait qu'il enquêtait sur le quai d'Apontage 3. J'ai parlé avec des gardes de l'Axerka, près du quai d'Apontage. Mais ils n'avaient pas envie de coopérer avec un officier des FST. Vous aurez peut-être plus de chance. Je vais voir ce que je peux découvrir. Tenez-moi au courant. C'est quoi ? Question. Vous voulez parler de l'assassin qui a essayé de vous tuer, n'est-ce pas ? Le vrai Batouren est l'un des nôtres. Comme il est en permission, il a quitté la station. J'espère que Batou va bien, mais... A vrai dire, je m'attends au pire. C'est dommage, c'était un chic type. Savez-vous comment l'assassin est arrivé ici ? Oui, nous nous sommes penchés sur la question. Et nous avons découvert qu'il était arrivé à bord d'un cargo par le regard d'Apontage numéro 3. Malheureusement, il nous a été impossible d'obtenir la liste des passagers, ou le manifeste de la cargaison, ainsi que le lieu de départ. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais voir ce que je peux découvrir. On va parler d'un autre crime, des criminels. Que savez-vous au sujet des criminels ? Et de toute évidence, très dangereux. D'après ce que nous savons, ils n'ont pas quitté la station. Je vais voir ce que je peux découvrir. Je dois y aller. Donc voilà, maintenant on a trois quêtes. Faire. Et ça c'est là où nous étions enfermés. D'accord, super. On a plein de quêtes. Crime, machin chouette, le vol de Lemon Hawk. On est dans le caca de toute façon. Bon, on va aller gérer les Itoriens peut-être, première chose. Donc pour ça on va partir vers là où on nous demande d'aller. C'est-à-dire, là, ici. Vers les docks. On va avoir plein de discussions, ça va être génial. On vous fera gagner du niveau plus tard. Toi, bonjour. Au revoir. Toi. Voyageurs. Que des voyageurs, donc rien d'intéressant. Ensuite. Pourquoi ? Zerkhoff. Quel est l'offre de la Zerkhoff ? De toute façon, ils sont venus nous faire l'offre, hein, comme vous avez vu. Pour échapper à cette offre. Petite pause, j'ai l'impression que la... Ah, mais non, c'est bon. En gros, il nous a dit, euh, wesh. Wesh, wesh, fais ce que la Zerkhoff veut. Bonjour, toi, droïde protocolaire. Bonjour, voyageurs. Bonjour, duros. J'aurais dû... J'aurais des questions à vous poser à propos d'un passager. Ne vous inquiétez pas, je fond de même en inquiète avec la plus grande discrétion. Ou bien... Ouais, pour... Batourem. On va voir qu'il y a un archada. Faut que j'y aille. Bon, bah, on a des nouvelles sur lui. Bonjour, toi. Je recherche un dénommé Batouno. Non, mais... Je recherche un dénommé Batouno. Donc, il sait... Mais c'est lui qui supervise les docs. Vous avez deux choix. Soit vous dites ce que vous me savez. Soit je vous fais mal et ensuite vous me dites ce que vous savez. C'est moi. Il faut que je... Que se passe-t-il ici ? Faut que j'y aille. D'accord. Bon bah au moins on sait maintenant où aller pour la... une des deux quêtes, c'est déjà ça. Ce qui est bien c'est que ça marche. Bonjour toi, non monsieur Litorien, si je vais te parler à monsieur Litorien. Bonjour, Shodo m'envoie, je vais livrer le nouveau droïde. Ok, bah merci mais je vais y aller juste après. Alors vérifier le fond, on sait jamais qu'il y a des choses intéressantes à faire. Pour être protocolaire d'hab. Ce quai d'appontage est inaccessible le temps de l'enquête des FST, circulez. Ok, c'est notre quai. C'est notre quai... Non ça marche pas. Allez on rentre, allons voir, allons chercher ce jeune droïdounet. Oh, une belle combiné donc. C'est une bien belle combiné donc, ouvrir. Oh. On va passer, ensuite on doit aller chercher le droïde, mais avant d'aller chercher le droïde, j'aime bien explorer comme vous le savez. Donc on va aller explorer cette petite zone ici. Impossible. Mais si c'est possible, avec la carte de TV. Donc quoi c'est possible ? Qui a dit que c'est impossible ? Il faut que j'y aille. Bon au moins on a ouvert la porte. On est très contents. Tan tan tan. On est d'accord, ça pue, l'Axerka va passer ses fers quand je lui ai dit d'aller se revoir deux fois. Ils vont envoyer des forces armées, j'en suis persuadé. Enfin, je ne sais plus, ça fait longtemps que cette scène... Pas des scènes marquantes ici. Les FST n'ont pu envoyer que moi et franchement j'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que j'ai dit il y a moins de 3 secondes ? Alors, on va commencer par toi. Ensuite, toi, tu vas tirer sur lui. Et toi, Kreia, tu vas aller ici et tu vas frapper lui. On va frapper lui. Ok. Ensuite, mademoiselle. Homme de mort mettez une femme. En ce sens de tête c'était... C'est l'arme d'un assassin. L'histoire a été modifiée. Je vais rapporter le droïd ositorien. Bien sûr que je rapporte le droïd ositorien. Euh... Ouais. Il faut peut-être parler au droïd, parce que si, il faut que je fasse un aller-retour parce que le droïd ne me suit pas. Suivez-moi au complexe. Ah bah il suffisait de lui parler. C'est tellement plus simple. Yeah. C'est réparé, commencez-vous. Ouais super, il est content. Connaissant de votre aide, veuillez accepter ce présent. J'ai trouvé ce blaster sur notre blase d'assaillants. Merci. Et maintenant... L'échange, l'exercule à l'échange. Il faut arrêter l'exercule à l'échange. Je... Je vous ai dit que je n'étais pas un Jedi. Je vais lui toucher deux mots. Hop. Et d'abord... Avant d'aller... Comment dire ? Avant d'aller toucher deux mots, c'est ça qu'il nous demande. Diplomatie taurienne. A l'opaque de la branche de l'échange. D'abord, j'ai dit qu'il fallait parler à... A Green. A Gren. Ouais, Gren, c'est mieux. On va aller le voir. Pour aller lui apporter cette petite merveille technologique modifiée qui se situe ici et qui est très dangereuse. Yeah. Même si on aurait dû, en vrai, aller voir l'échange parce que c'était juste à côté. Je désapprouve l'alliance que nous avons contractée avec Chaudois. Pourquoi cela ? On combatte à des objectifs précis. J'ai pas l'impression. Besoin de ces ressources, il faut l'aider d'une manière... Il peut... Voilà. En fait, il nous utilise, mais nous on l'utilise, donc c'est d'utilisationception. T'es trop vieille pour comprendre ça. Par contre, vous, vous êtes chiant à sonner. Chaque fois, gain de niveau. Va te donner une nouvelle compétence. T'as besoin de plus de... Vigilance. Plus de discrétion. Voilà, félicitations. Pouvoir. Va te donner quelque chose qui puisse te servir. C'est quoi ça ? Non, il faut éviter de donner des trucs... Mauvais. Ok. Accepté. Gain de niveau encore. Caractéristique. On va te donner plus de... Sagesse. Ok. Compétence. On va te donner des points en... Premier secours. Premier secours, préparation et en pouvoir. On va te donner autre chose de pas utile. Ça, c'est quoi ? Ça. Talent de force. C'est bon. C'est bon. Alors toi. Non. Annulé. Bientôt. Non. Bien. Annuel. On va te donner plus de constitutions. Parce que t'en as besoin. Compétence. On va te donner des points en démolition. Mais également en réparation. On peut pas faire ça. Si, réparation, t'as rien. Si, en informatique, t'as un truc. Non, sécurité. Hop. Don. Euh... Port de l'armure lourde. Mouais. Ça peut être utile. C'est quoi ? Informatique. Réparation. On va te donner des... Classe réparation. Nickel. Je sais pas ce que ça fait. Mais t'en as besoin. Parce qu'on a dit qu'on avait besoin d'un informaticien et réparateur pour notre... Pour nos droïdes. Qui sont actuellement très mal au point. Nous aussi, dès qu'on peut. On sait qu'actuellement, là, on va changer... On va gagner rapidement de l'XP. Quand on aura rapporté l'arme, par exemple. Mais également quand on aura euh... Donné tout ce qu'on sait. Il faut aussi aller parler à l'Axerka après. Jeter un oeil sur ce blaster. Quoi ? Où l'avez-vous trouvé ? Il appartenait à des voleurs qui ont tendu une embuscade dans le module d'avantage. Intéressant. Et vous dites l'avoir trouvé dans un module d'avantage. Et pourquoi ? Troublant. Tout le monde... Troublant et pourquoi ? Les armes en provenance d'autres mondes arrivent à bord de la station Citadel. Elle doit être... Cela confirme mes craintes. Je... Je pourrais vous aider à découvrir. Personne ne vous connaît ici. Monsieur Kippo. Bien. Personnellement, quoi qu'il en soit. Une nouvelle enquête. On aurait parlé des primes. Découverte des informations au sujet de la Tourème. La Tourème n'assassin. Il est arrivé sur Nar Shadda par le... Le quai d'appontage 3. Ce n'est pas la première fois qu'on observe des actifs mais Nar Shadda. Voici la récompense pour l'information. Si vous apprenez autre chose sur Batou... Je dois y aller. Parlez des primes. Non, laissez tomber ici. Je dois y aller. Voilà, ça c'est fait. Dommage qu'on ne puisse pas se téléporter. C'est ce qui manque. Parce que franchement... Les allers-retours qu'on fait... C'est long. On n'a plus rien à faire sur les quais d'appontage. D'accord. D'accord. Voilà, merci. Non. Voilà, c'est bon. C'est quoi ? C'est la troisième tentative d'assassinat que l'on esquive là ? Ça va. Il est plutôt bien mis. Si on doit nettoyer toute la station des assassins... Ça fera du bien quoi. Ça va créer de l'emploi et tout. C'est bien ici. C'est ici pour aller vers... Oui, c'est ça. On sort par ici. Et on continue. On devait faire quoi ? On devait aller voir l'Axerka. L'Axerka, c'est ici. On descend. On va parler au droïde parce que je suis sûr que le droïde a des infos. Euh... Ce blaster est-il un modèle de l'Axerka ? Oui. Il s'agit bien d'un blaster fabriqué par... Par quel mystère une arme de l'Axerka peut se retrouver dans les mains d'un assassin ? La corporation Xerka est le premier fabriqué. Cela étant, il sent la voie. J'en regrette. Mais... On va partir. Nouvelle entrée, alors qu'est-ce qu'on sait ? Alors, il s'agit d'un modèle de l'Axerka, mais qui est très fréquent dans la galaxie. Ok. Bonjour. Que puis-je bon ? Euh... J'aimerais... On retrait Jenna. D'accord. Ouais. Dépêchons-nous, on n'a pas trois jours à attendre. On va se dépêcher d'aller rencontrer notre... Ah ! Ouais, super. Vous serez aussi indépousés pour les services que vous avez offerts à l'Axerka. Bien entendu. On peut pas les stopper. Plus en geste, vous êtes nul. Bon bah... Je sais pas ce qu'on va faire. Nouvelle entrée, ouais. Je n'ai pas de temps à vous accorder. Si nous n'avons plus rien... Le nom de Batauno vous dit quelque chose ? Eh bien. Vous voulez que je vous dise. A cause des obligations qu'assume l'Axerka pour maintenir sa réussite et sa rentabilité, les gens pleins de bons sentiments comme lui pensent que nous sommes fonds. Ces illuminés n'ont aucune notion des réalités. Lorsqu'il faut verser des fonds, l'Axerka paie volontiers. Et s'il faut éliminer des concurrents, l'Axerka fait le nécessaire. C'est sa contribution au progrès. Batauno ne percevait pas de telles évidences. Avant de quitter son poste, il a volé une masse considérable d'informations. En plus, il suivait nos déplacements dans la station. Ce harcèlement n'a pas échappé aux autorités télosiennes. Peut-être même l'ont-elles dûment sanctionné. Il a disparu. Est-ce que vous auriez une idée de l'endroit où il peut aller ? J'aurais-tu même curieuse de savoir pourquoi vous le recherchez ? J'ai mes raisons. Je le soupçonne de mettre son nez dans ce qui ne le regarde pas. Il faut toujours que les gens comme lui se mêlent des affaires des autres. Je sais qu'il a fréquenté les Itoriens pendant un temps. C'est ce qui motivait ses efforts, je présume, en attribuant des méfaits imaginaux. Mais, puisque vous le recherchez, il... S'il n'y a aucune vérité derrière ces accusations, je vous donnerai une récompense. S'il cessait d'entraver l'action de l'Axerka, j'en serais heureuse. Nous avons du mal à retrouver sa trace. C'est pourquoi nous serions prêts à offrir... Comme ça, vous pourriez le faire taire. On ne peut pas avoir fausses preuves qu'il fabrique de toutes pièces. La planète traverse déjà d'assez graves difficultés pour ne pas faire les frais de ses calomnies par-dessus le marché. S'il veut des crédits, l'Axerka est prête à un accord à l'amiable. S'il n'y a aucune vérité derrière ces... Ecoutez votre conscience, bien sûr. Voilà. On a appris d'autres choses. Je pense qu'on peut aller revoir... Heu... Graine. On va juste finir l'épisode là-dessus en allant lui dire tout ce qu'on a découvert. En plus que les deux trucs sont descendus sur la planète. Donc, si on descend sur la planète, à mon avis, ce qui est de fortes chances, puisqu'on n'a plus les bonnes Hawks... Heu... Il va falloir... Heu... Les rencontrer et les arrêter. Et qu'on va également sur Batano qui aurait quitté, donc qui serait chez les Hitoriens. Et ça, ce sera pour le prochain épisode. On fera Hitoriens et... Echanges. On peut faire également... Ça va un tout petit peu plus vite, et c'est un tout petit peu mieux. Voilà. On va te parler... Toi... J'aimerais vous parler des primes. Les criminels en fuite. Ils ont passé un accord avec Channel Orso pour rejoindre les zones de restauration. J'étais là quand ça s'est produit. Je vais y aller. L'autre, on ne pouvait pas en parler, donc super. Mais du coup, on va se laisser ici à la sortie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve aux prochains épisodes. Je suis trop vous y a personne ! raniuneuneuneuneuneuneuneune d'autres complètement jetique ? – Sous-titrage FR 2021